... On imagine un Romandestone, un pays rom, avec vue sur la mer au sud, d'ailleurs c'est plus sympathique, où on va avoir des... Il va prendre à passer avec sa souris des isobloses. Et là, les lexèmes qui servent de base ne sont pas écrits, puisqu'on est censé apprendre à écrire par la suite, ça va être des clics sur des petits haut-parleurs où on va entendre le son. Et il va arriver à la situation suivante avec les quatre dialectes. Mais ces quatre dialectes sont parlés par des locuteurs qui ont bougé. Donc là, virtuellement, ils sont placés là, et il y a une animation qui va montrer comment ils vont se déplacer et se répartir en Europe. Vous voyez que le vert est le plus élevé, tout en vu. Et voici la véritable carte des mouvements, des parlés, du Romandie. Donc en bleu, c'est pas direct. Et en vert, c'est pas direct. Et en haut, avec les formes claires et sombres qui représentent celles sans mutation et avec mutation. Et il apprend que, quand on dit Juker, quand on dit Juker, qu'on dit Juker, qu'on dit Juchel, qu'on dit Juchol, ou qu'on dit Juchel, c'est toujours la même bête. Il y a un filtre que la maman nous a donné quand on est très petit, un filtre cognitif, qui fait qu'on sait que c'est la bête qui fait Hap-Hap-Hu, et qui peut mentre à l'occasion. Voilà. Alors, selon les langues, l'onormatique de plus est différente, évidemment. Alors, ensuite, on a un cours classique. Alors, c'est quand même l'exposé des oppositions pour que les gens comprennent où sont les oppositions et où sont les correspondances inter-dialectales. L'essentiel, c'est de donner des clés pour qu'ils puissent comprendre par la suite. Et là, j'en arrive à mes quatre corridors avec les leçons de langue et les leçons des dialectales. On a les quatre dialectes qui sont... Il va choisir celui qui est... Il va être celui de son enseignement en fonction, soit de sa langue maternelle, si c'est un interlocuteur, soit en fonction de ses buts professionnels, scientifiques, voire politiques. Et là, on a un cours tout à fait classique, mais qui est à l'intérieur d'un des quatre parlais. Alors, vous voyez, il y a des clips à chaque fois et en bas, vous pouvez... Il peut changer de parlais. C'est-à-dire qu'il peut entendre dans le parlais de l'enseignement, mais il peut faire un clic pour tenir en sous-titrage les autres et donc prendre à la compréhension. Et puis, inversement, il peut changer aussi le logiciel. L'histoire, ça, c'est le grand rendez-vous des quatre parlais. Alors, on a 17 courts-métrages sur les différentes périodes, depuis la formation de l'Inde antique jusqu'à la vie des Roms au Brésil. Et là, il peut, à chaque instant, cliquer, s'il n'a pas bien compris, s'il veut rapprendre une forme ou passer, ou mieux comprendre une correspondance. Là, on a Alors, tu veux écouter, tu veux écouter dans le hobi, tu veux écouter en direct homu, tu veux écouter en direct épique, tu veux écouter en direct ému. Et en dessous, il peut choisir les sous-titrage. Alors, ça, c'est le... Il peut croiser donc le son et le sous-titrage et ensuite, on arrive à l'autre étape, la dernière étape, celle où on va étendre les possibilités et notamment au niveau de la littérature. On a un certain nombre de cas sur lesquels on peut cliquer. Par exemple, j'ai pris la première, c'est un poème de Koutim Patiakou, qui est un poète kosovar qui est mort l'année dernière. Il chiffre la langue. Et là, il va entendre... Alors, c'est suivi par un... Comment on dit ? Un sous-machin. Et il peut entendre le son au fur et à mesure que la couleur avance. Les implications pédagogiques, toujours. Une espèce de petit mot de mot de mot comme ça, en bois, montre les distances, les distances calculées directométriquement entre les quatre directes dont on a parlé. Et si on prend l'exemple de celui-ci, qui est le plus riche en variations, de serait-ce que c'est le vert que vous avez vu sur l'ensemble de l'Europe, il a des petits satellites. Et c'est l'occasion, justement, dans les textes de littérature, d'ethnologie, d'histoire, aussi, etc., de détendre... Alors, oui, j'ai oublié de vous dire que l'histoire, il y a les 30 minutes de films qui sont censés sur les quatre parlés, les quatre dialectes, mais vous avez aussi des textes longs en histoire qui, eux, sont beaucoup plus libres au niveau de l'ethnologie, et qui permettent, donc, d'apprendre sa compréhension. Implication lexicographique, donc, c'est le dictionnaire qui a été publié à Budapest, et qui a introduit aussi ces variations. J'ai pris le mot... Enfin, il doit être introduit en français, là, pour la tremper le pain quand on veut faire de la soupe. Enfin, on dit différentes choses. On mange beaucoup comme ça en Romanie. Il a un exposant qui indique lequel des super dialectes est utilisé avec renvoi en bas et inversé, c'est seulement ici. Vous voyez qu'il est en train de mouler le pain dans l'eau. Parallélisme, qui va encore plus loin, puisque toujours dans la gamère qui est incluse dans ce dictionnaire, vous avez en parallèle les formes... Ici, c'est la copule qui montre les correspondances. Alors, la copule, c'est sans doute l'élément qui est le plus varié, le plus explosé au niveau de la morphologie. Les autres sont beaucoup plus réduits, les distances sont beaucoup plus prévues. Au niveau de l'abécédère qui est ici, on a la même chose. On apprend les enfants à lire les différentes formes qui existent. Vous voyez, mais c'est nombrant, mais c'est nombrant, mais c'est nombrant, etc. Et puis, parfois, c'est même explicité puisque les LR, les opposives LR suivies d'une voyelle préutilisée peuvent se paratiliser à différents niveaux. Et là, c'est expliqué. Le K plus le Chiriclo, c'est-à-dire l'inflexe, il peut se prononcer soit K, soit T. Une autre façon d'introduire, c'est quand les textes sont bilingues ou bidialectaux. Ici, vous avez une devinette en bas sur la grenouille. Elle est en superdialecte O, en superdialecte E, et en dessous, on a les quatre formes des noms de la grenouille. Et parfois, c'est même explicité puisque le fameux double R qui diffère du R volet habituel est prononcé de différentes façons. Et il y a un petit dialogue au début où il dit « Moi, tonton, comment tu dis, comment tu prononces, etc. » et on a aussi parfois dans les post-positions le même genre de choses. Donc l'essentiel, si vous voulez, c'est que l'élève, alors, le travail qu'on donne à l'élève, c'est qu'il se confectionne lui-même un petit cahier manuscrit qui reproduit l'abécédaire, mais non pas avec les mots de l'abécédaire, avec ses propres mots à lui, qu'il a entendus de son papa, de sa maman, de son grand-père, de son mariage, grand-père, etc. Même si ce sont des scénismes. Parce qu'il est important qu'il comprenne que ça n'est pas l'arrivée d'un mot emprunté aux Roumains ou aux Bulgares ou aux Macédoniens dans sa langue romanique qui va faire des dialectes, ça c'est des choses, c'est des épiphones de phénomènes. Ce qui est important, c'est qu'il comprenne les correspondances phonétiques et phonolétiques. Donc il va tout, il va utiliser les mots de sa maison, mais écrits dans la graphie commune dite de Varsovie pour comprendre qu'elle couvre l'ensemble des paroles. Et donc le but, y compris à l'INALCO pour les épiphones de l'INALCO, c'est que l'apprenant apprenne l'usage actif de son parler ou de celui qui sera amené à utiliser, mais qu'il comprenne aussi passivement grâce à un système de clé de correspondance les autres. Alors d'autres exemples de... Ici, on a une initiation à la compréhension des systèmes dialectaux en... un système Kosovar où la page gauche est en vert super directe haut et la page droite est en bleu super directe B qui ne sont pas des miroirs l'un de l'autre mais qui sont simplement des... ça va plus loin. Alors, ici, si vous voulez, c'est important qu'ils comprennent. J'ai pris l'exemple de l'euro parce que partout il y a des économies en euro, même dans des pays qui n'en ont pas officiellement. la face où il y a le 1 qui montre la valeur et qui est le phonème c'est la même partout mais les symboles au revers ce sont... ils sont différents en fonction des différents pays et donc ce sont les réalisations phonétiques et ça, ça marche assez bien avec les enfants. Autre application pour les... on a des livres de lecture par exemple c'est une histoire de vache ici avec ensuite par des lecteurs haut le texte mais qui est repris en dessous en super direct et je pense que ça doit finir. Oui alors et les implications pédagogiques et là c'est très important c'est la dernière diapo comme la langue est parlée avec ses différentes formes sur l'ensemble de l'Europe il ne faut pas faire comme essaie de l'imposer Strasbourg de standardiser entre guillemets pays par pays parce que c'est un crime il faut s'aller à partir des directs existants quelle que soit leur impartition géographique aller vers une convergence jusqu'au délètre et ensuite jusqu'au délètre. je pense que c'est fini les obstacles quand même ce sont la compréhension des dilettantes qui contre toute évidence n'imaginent pas une norme plurielle flexible et dynamique parce qu'ils ont grandi dans des pays où on leur a posé une norme unique des administrations ministérielles mononistes comme en Roumanie en Kossovie ont dit mais quand on enseigne l'allemand on n'enseigne mieux qu'un seul donc comme le Roumanie est égal à l'allemand il faut en recevoir qu'un seul la corruption ça serait le sujet d'un autre séminaire et heureusement il existe des travaux sur les systèmes de technologies informatiques comme celui de Wasade Matakos de Linal Klos sur le web qui est la première fois où on prend en compte la diversité interne vous voyez ici mes références donc si vous souhaitez recevoir quelque chose je vous invite à aller à côté vous pouvez aller sur le site dont je vous ai parlé aussi dont le mot de passe est le suivant et mon dernier message ça serait que en réalité comme on achète on mange et on voyage responsable aujourd'hui il est impératif de parler écrire penser responsable que le sort de la glosso-diversité et donc celui de la glosso-diversité en dépend c'est le dernier mot sur les employés au point en sacré les amériennes de la population Merci beaucoup Merci beaucoup